Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la lame, le pape, cinquième lame du tarot divinatoire Alors je me présente rapidement, je suis Lali du site lalililatarot.com, je suis tarologue et voyante professionnelle Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre 4 mots clés pour apprendre rapidement la lame, le pape Les voici, nous avons l'expérience, la sagesse, le pardon, l'union Alors l'expérience, oui, le pape est un homme d'expérience, une femme d'expérience Qui a appris énormément de choses, qui a certains principes, qui a de grandes responsabilités Donc c'est vrai que ça peut signifier qu'il s'agit d'un homme de loi, d'une femme de loi, d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin, d'un enseignant Ensuite, nous avons la sagesse Alors oui, le pape est un homme, une femme sage, d'expérience, très mûre et qui a énormément appris de la vie Avec le pardon, oui, lorsque le pape apparaît dans un tirage La question est-ce qu'on va trouver un accord ? Est-ce qu'on va se réconcilier avec une personne en particulier ? Et l'union, oui, avec le pape, on peut envisager la signature d'un contrat, d'un partenariat professionnel Et pourquoi pas d'un paxe ou d'un mariage Dans un tirage, le pape représente souvent un homme ou une femme Comme je vous l'ai dit, d'âge mûr, d'expérience Qui a un certain savoir Et on peut se fier à cette personne On peut lui confier ses problèmes C'est un personnage de très bon conseil Qui apporte son aide, qui est très éclairée Qui apporte aussi un soutien C'est un personnage à qui on s'adresse Pour obtenir également une recommandation Une autorisation Et une bénédiction Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il peut s'agir d'un avocat D'un juge D'un médecin D'un homme ou d'une femme très instruite Qui exerce une haute fonction Avec une mission très importante C'est vrai aussi, je ne vous l'ai pas dit Que ça peut parler aussi d'un homme D'un homme d'église Ou d'un politicien également Donc c'est vrai que d'une certaine façon On peut voir en ce personnage Une valeur forte Qui peut paraître parfois très sectaire Parce que c'est vrai qu'avec le pape On vous demande beaucoup de rigueur On vous demande beaucoup de partialité Il faut réellement être fort Pour pouvoir justement donner de soi Donner en fait son savoir Ses connaissances et son expérience Dans une situation avec le pape Lorsque vous avez le pape Dans une situation qui est révélée Sur un tirage Cela veut dire qu'il est très important Très sérieux De considérer cette situation Qui est révélée par le pape Souvent, cette situation a trait aux devoirs Aux responsabilités morales, sociales, professionnelles Et aussi aux engagements à long terme Je vous ai parlé de la signature D'un contrat professionnel Ou d'un bail C'est vrai que ça peut parler d'un engagement D'un partenariat à ce niveau Et ça parle aussi d'intégrité De respect également des valeurs morales Du respect des règles Et des lois Voilà, donc j'espère que cette vidéo Vous aura éclairé sur le pape On se retrouve dans une prochaine vidéo Merci de liker la vidéo De la partager Et puis aussi de vous abonner à la chaîne C'est totalement gratuit Et puis je vous dis à très très vite Pour voir ensemble La sixième lame L'amoureux Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz